Comment prouver que deux droites sont parallèles ? Prenons un exemple. Imagine un triangle RST. I est un point du segment RS, tel que le segment RI mesure 6 cm. Et J est un point du segment RT, tel que le segment RJ mesure 4,5 cm. On sait aussi que le segment RS mesure 8 cm et que le segment RT mesure 6 cm. Les droites IJ et ST sont-elles parallèles ? Cette configuration ressemble à une configuration de Thalès. Essayons de voir si l'égalité des rapports est vérifiée. Les points R, I, S et R, J, T sont alignés et ils sont alignés dans le même ordre. On va comparer les rapports des longueurs des côtés du triangle RIJ sur celles du triangle RST. On calcule d'une part le rapport RI sur RS et d'autre part le rapport RJ sur RT. On sait que RI égale 6 cm et que RS égale 8 cm. Donc RI sur RS égale 6 sur 8. On sait également que RJ égale 4,5 cm et que RT égale 6 cm. Donc RJ sur RT égale 4,5 sur 6. A l'aide de la calculatrice, on trouve que le quotient RI sur RS égale 0,75 et que le quotient RJ sur RT égale 0,75. Les rapports RI sur RS et RJ sur RT sont donc tous deux égaux à 0,75. On a donc RI sur RS égale RJ sur RT. Grâce à la réciproque du théorème de Thalès, on conclut que les droites RJ et ST sont parallèles. Maintenant, tu sais prouver que deux droites sont parallèles en utilisant la réciproque du théorème de Thalès. Pour cela, tu repères les points alignés dans le même ordre. Tu calcules les rapports des longueurs des côtés du petit triangle sur celle du grand triangle. Tu vérifies que ces rapports sont bien égaux. Puis tu rédiges une phrase de conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada